Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici le sommaire de ce magazine. Nous annonçons le continent africain où le gouvernement burundais estime que la candidature de Pierre Kourouziza est non négociable. En effet, le gouvernement burundais a déclaré que la candidature du président Kourouziza à un troisième mandat est non négociable du fait qu'il est le candidat, selon eux, qui faut au Burundi afin qu'il y ait la stabilité dans ce pays. Sur le plan local, ce soir, nous serons en direct avec la chaîne Waka TV, la chaîne panafricaine qui entreprend, qui sera lancée ce soir. Tout à l'heure, nous rejoindrons donc toute l'équipe de Waka TV, qui sera à la salle Paul Ricard. Avant cela, donc, dans ce studio, nous sommes déjà avec l'équipe de Humanis Afrique. Bonsoir, tout ça, Sous-Bi-Gaudi. Bonsoir, M. Noël. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir avec une équipe fort sympathique. Vous êtes très bien entouré avec l'équipe des comédiens. Je vois à ma droite, c'est Obaou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avec l'éléphant mouillé. Oui, c'est ça. Si tu trouves le comédien qui vient droit du Bénin, on reviendra avec vous dans quelques instants. Le temps nous permet de vous installer avec cette brève ponctuation musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez de très beaux yeux. Parce que notre radio aussi est suivie dans la télé. Bien entendu. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'est pas célèbre, le nom. Je laisse à Toussaint le son de la présenter. Comment elle s'appelle? Je la laisse présenter elle-même. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous faites partie de la troupe? Quel est votre rôle dans la troupe? Je suis comédienne, je suis cinéaste. Je joue. Vous êtes cinéaste aussi? Vous êtes timide? Non, pas du tout. D'accord. Et comment vous vous appelez? Ici, c'est Zakiat Aminou. Et mon nom d'artiste, c'est Ayoka. Tout le monde me connaît sur le nom d'Ayoka. Est-ce que vous chantez aussi? Au fait, je voulais débuter par la chanson, mais je n'ai pas pu commencer. Donc, c'est là que j'ai vu dans le théâtre. Alors, vous vous rappelez le nom, c'est? C'est Ayoka. Ayoka. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous venez aussi en direct du Bénin? Oui, du Bénin, oui. Bien. Merci. À votre droite, une chère madame également. Oui, bonsoir. Elle se cache. Non, pas du tout, je ne le cache pas. Tire le micro. Tire le micro. Tirez-le. Là. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Et comment vous vous appelez? Bien, moi, c'est Nadine Aissi. Nadine Aissi? Oui. Ah, vous avez porté le nom de quelqu'un que je connais, Aissi. Ah oui, si. Il y a beaucoup d'Aissi ici. C'est non-Bangtu, en fait. Nadine Aissi. Oui. Alors, vous êtes comédienne aussi? Oui, je suis comédienne. Et vous avez un rôle particulier dans la troupe? Non, pas vraiment. Je suis dans tout. Vous êtes dans tout? Vous pouvez être la femme de... Elle est femme où il y a un jour comme... Oui, comme la femme de O'Barro. O'Barro. Si. Non, peut-être, elle peut être ta femme dans d'autres rôles, hein, si tu as choisi d'être un comédien comme nous. Moi, je ne suis pas bon comédien. Non, mais avec le temps, mais ça va aller. Tout ce que tu dis dans ton micro ici, mais si tu n'as pas un peu ce jus-là dans ton sang, tu ne peux pas le dire ça, hein? Elle est femme où il y a... Ok, bref. On a compris qu'ils sont tous en forme et ils ont également un photographe qui les accompagne. Il ne l'interviendrait pas tout à l'heure. Bien, le décor est implanté. Oui. Avant donc de reparler de tout cela, on va faire un tour sur le continent. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On va directement donc au Bénin, c'est les assurances de Boni Yaï. Le président béninois Thomas Boni Yaï a eu une nouvelle fois promis ce jour qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat en 2016. C'est un téléphone qui est en train de tuiter. J'espère qu'on n'entendra plus. Donc, je cite, mon nom ne figurera plus jamais sur aucun bulletin de vote, a déclaré Boni Yaï. Yaï Boni au pouvoir depuis 2006 s'est exprimé face à la presse à l'issue d'un entretien à Paris avec François Hollande. Je cite, je veillerai à ce que les prochaines élections se déroulent dans de bonnes conditions, dans la transparence, pour que le peuple béninois puisse élire un nouveau président, a ajouté le président béninois. L'opposition l'a maintes fois accusé de vouloir modifier la constitution pour briguer un troisième mandat en 2016. Le parti présidentiel Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, a remporté les législatives qui se sont tenues en mars dernier, mais sans la majorité absolue. L'opposant Adrien Oubadji a été élu le mois dernier président de l'Assemblée nationale. Je me tourne donc vers nos amis qui viennent donc du Bénin. Qui réagit directement là ? Bon, moi je vais réagir sur ce que tu viens de lire. Tu sais, ce n'est pas un discours nouveau pour nous les béninois. Le président ne cesse pas de nous rappeler à chaque fois qu'en 2016, il ne présenterait pas. C'est à nous de choisir d'autres présidents qui vont conduire notre pays. Et ça, je le remercie beaucoup pour ça, parce qu'il est en train de montrer combien de fois notre démocratie nous coûte cher. Et de deux, il est en train de montrer combien de fois il veut que la paix règne dans notre pays, Bénin. Et voilà, ça, ce n'est pas un nouveau message pour nous. C'est un message que le président ne cesse pas de nous dire ça chaque fois, chaque fois. Ah oui. Bon, quant à moi, moi je le remercie beaucoup. C'est les femmes où il parle. Non, c'est les femmes où il a parlé. Ici c'est Oubaho. Ici c'est Oubaho. Tu peux dire pipi et pipi, c'est simplement. Si tu peux dire pipi, tu peux dire Oubaho. Oubaho, je sais très bien que c'est Oubaho, je vais le taquiner. Ah, d'accord. Pour qu'il dise bien Oubaho. Alors, votre réaction par rapport à ça? Moi, moi j'adore ça. J'adore ça parce qu'il veut que la paix règne au Bénin. Et surtout, ceux qui ont paix, ceux qui ont dit, eh, monsieur le président ne veut pas partir, il veut faire quelque chose, il y a quelque chose dans l'ombre. Non, non, aujourd'hui, bon, tout le monde voit que vraiment, il veut partir et personne ne peut pas le chasser. Parti, 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 non, non, non. Et moi, cette démarche, j'apprécie, j'apprécie quand même, j'apprécie beaucoup. Bien, je comprends, mais la question est la suivante. Est-ce que c'est dans son départ? Je veux dire, demain il s'en va, est-ce que cela fait d'un individu ou alors d'un système? Parce que je connais beaucoup de Béninois, mais puis ça, ce n'est pas un secret. Le peuple Béninois n'est pas tant fier que ça de son président qui entend partir. Non, vous savez, si autour de votre chambre, vous entendez, les gens sont en train de se battre, les enfants sont en train de se tuer, rapidement tu appelles tes enfants, tu les mets dans la chambre, tu les fermes. C'est que tout ce qui se passe autour du Bénin, tout ce qui se passe à côté des voisins, le pays voisin du Bénin, nous on voit ça. C'est pourquoi on est en train de dire si le président dit qu'il va réellement partir, ça nous fait tellement plaisir. Qu'il ne sait pas demain si le chef de l'État peut changer d'avis rapidement. Parce que ce genre de choses, c'est passer de pays à côté. C'est pourquoi, à chaque fois-ci, il fait ce discours, mais nous on est content. Vous êtes humoriste, vous avez une voix qui porte aujourd'hui, c'est assez célèbre au niveau du Bénin et même au-delà des frontières béninoises. Dans la diaspora, ce n'est pas le même regard qu'on porte. Et c'est là où je m'adresse à tout ça, le président du Humanis Afrique, de dire, vous faites aujourd'hui des passerelles entre la diaspora, ici, et le continent. Est-ce que c'est votre réaction, est-ce que vous êtes content de savoir qu'Yayi Boni s'en va et il n'est plus candidat? Très content, parce que c'est un bon exemple. Mais quel bon exemple? Le fait de s'en aller ne pas se représenter? Un bon exemple, le fait de répéter à la face du monde, à chaque fois qu'il ne prendra pas le troisième mandat, c'est un bon exemple qu'il donne à la face du monde et à tout le pays qui nous entoure. Bien, alors, reviennevez-vous dans quelques instants le temps de souffler avec cette brève ponctuation musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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